La langue française est en perpétuel mouvement. Ces mots brassent tout à la fois le passé, le présent, mais aussi l'avenir, dont l'investissent au quotidien des dizaines de millions d'hommes et de femmes, des dizaines de millions de jeunes sur les cinq continents, repoussant ainsi toujours plus loin les confins de l'espace que recouvrent les 84 États et gouvernements de la francophonie. Et puis, la langue française retrace la géographie du monde en créant des liens choisis entre des peuples des déserts et des rizières, des îles et des continents, des forêts boréales et tropicales, des plaines et des montagnes, des peuples qui, sans elles, ne se seraient peut-être jamais rencontrés et qui, ensemble, peuvent témoigner de l'état de la planète. La langue française est notre trait d'union pour agir. Agir sans complexe, en investissant en français, avec toujours plus d'audace et de fierté, tous les champs de l'activité humaine, la gouvernance démocratique, l'éducation de base, la formation professionnelle et technique, l'enseignement supérieur et la recherche, les industries culturelles, les médias, l'économie et l'entrepreneuriat, le numérique et l'innovation technologique, le développement durable. Agir en s'entraidant solidairement, fraternellement, pour briser les solitudes générées par l'indifférence et l'égoïsme. Agir en dialoguant avec tous les partenaires, les États et gouvernements, le secteur privé, les organisations internationales, les institutions financières, les agences de développement, les acteurs de la société civile, les organisations non gouvernementales, pour mieux construire ensemble, au plus près de la diversité, des réalités du terrain et des attentes exprimées. Agir en partageant nos expériences, nos réussites, nos expertises qui irriguent tout l'espace francophone. Nous avons encore tant à apprendre les uns des autres. Agir en parlant d'une voix forte pour dénoncer les dérives de la mondialisation, la violation des droits et des libertés, particulièrement des femmes, les appels à la haine et au rejet de l'autre, l'obscurantisme et la terreur. Alors, saisissons l'occasion de cette journée internationale de la francophonie pour réaffirmer avec vigueur et détermination notre volonté d'agir toujours plus et toujours mieux ensemble au nom de l'idéal qui nous unit.